Bonjour à toutes et tous ! Aujourd'hui on se retrouve pour découvrir cette nouveauté à absolument voir sur Prime Vidéo prochainement. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer, on est parti ! Commençons avec Doce About To Die ! Rome en 79 après Jésus-Christ, le centre de l'Empire Romain est la ville la plus riche du monde et l'on assiste à un afflux massif d'esclaves venus de l'Empire en expansion pour prendre en charge le travail. La population romaine, ennuyée, agitée et de plus en plus violente, est maintenue dans le droit chemin principalement par deux choses. De la nourriture gratuite et des divertissements spectaculaires sous la forme de courses de chars et de combats de gladiateurs. Les goûts de la population en matière de divertissement devenant de plus en plus blasé et assoiffé de sang, un stade spécialement conçu pour les combats de gladiateurs s'impose, le Colisée. D'après le livre de Daniel Manick, cette série sanglante est à retrouver le 18 juillet sur Prime Vidéo. Betty Laféa, l'histoire continue. 20 ans après la fin de la série originale, Béatrice Pinzon Solano, dite Betty, travaille dur pour reconstruire sa relation avec sa fille adolescente Mila, alors que celle avec Armando commence à se détériorer, la faisant se demander si elle a pris la bonne décision 20 ans plus tôt. Betty Laféa est une série colombienne qui a inspiré la série américaine Ugly Betty. Dans cette suite inattendue qui se déroule 20 ans après, Béatrice Pinzon Solano, dite Betty, cherche à sauver sa famille du naufrage. Entre drame et comédie, cette série s'adresse aux fans de la première heure. Si tu fais partie de ces derniers, je te préviens que la série est disponible dès le 19 juillet sur la plateforme. Jurassic World Fallen Kingdom Cela fait maintenant 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos, et qu'ils ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s'organisent pour sauver les dinosaures restants de l'extinction. Owen se fait un devoir de retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu, tandis que Claire, qui a maintenant un véritable respect pour ses créatures, s'en fait une mission. Arrivant sur l'île instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhistoire. Un film sorti en salle en 2018 et qui est à retrouver dès maintenant sur Prime Video. Mon Espion 2, Mission Italie. Quelques années se sont écoulées depuis le premier film Mon Espion, et Prime Video vous propose de plonger dans ce nouvel opus à partir du 18 juillet. Dans ce deuxième film, Sophie, désormais adolescente, convainc Gigi de chaperonner son voyage scolaire en Italie. Il se retrouve involontairement au milieu d'un complot terroriste international visant le chef de la CIA David Kim et son fils Colin, qui est également le meilleur ami de Sophie. Entre action et comédie, ce film est rempli de surprises, et comme on peut l'imaginer, rien ne va vraiment se dérouler comme prévu, alors je te conseille d'aller voir de quoi il s'agit, surtout si tu as déjà vu le premier film. Marlowe. En 1939 à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l'aile, Claire Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant Nico Peterson mystérieusement disparu. Mais rapidement, il se heurte à ses anciens collègues de la police, alors qu'il fouine dans les coulisses de l'industrie hollywoodienne, et dans les affaires de l'une des familles les plus puissantes de la cité des anges. C'est alors qu'il se lance dans une longue mission d'importance qui est à suivre dès le 23 juillet sur la plateforme de streaming. Le ministère de la salle guerre. Voici l'histoire de la toute première organisation de forces spéciales créée pendant la seconde guerre mondiale par le premier ministre britannique Winston Churchill, et par un petit groupe de responsables militaires dont l'auteur Ian Fleming. Cette unité de combat ultra-secrète composée d'une équipe hétéroclite de voyous et de francs-tireurs entreprend une mission audacieuse contre les nazis en utilisant des techniques de combat tout à fait non conventionnelles et tout à fait non gentleman. En fin de compte, leur approche audacieuse a changé le cours de la guerre et a jeté les bases du sas britannique et de la guerre moderne des opérations secrètes. Un film de Gericci avec Henry Cavill et Alan Ritson a retrouvé à partir du 25 juillet. Cirque du Soleil sans filet. Lorsque le Cirque du Soleil s'apprête à relancer sa production phare, plus d'un an après un arrêt brutal à l'échelle mondiale, les artistes et les membres de l'équipe font face à l'incertitude alors qu'ils s'efforcent de retrouver leur standard de classe mondiale à temps pour la réouverture du rideau à Las Vegas. Avec un accès sans précédent, la réalisatrice Dawn Porter capture les hauts et les bas dramatiques et personnelles du numéro de cirque le plus célèbre du monde dans son voyage de retour du bord du gouffre existentiel. Un documentaire exclusif et palpitant à retrouver dès le 25 juillet sur Prime Vidéo. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada